chers frères et sœurs en christ bonjour j'espère que vous avez reprendu bonjour je n'ai pas reprendu reconnaissance chers frères et sœurs en christ bonjour ok je suis malade à vos cheveux j'ai la grippe donc excusez ma voix excusez le fait que je n'aime pas dessus même pas d'humeur apporter quoi quoi m'appuyer pour la vidéo je suis malade comprenez ma douleur je suis cette vidéo c'est que je suis déçu c'est-à-dire je suis arrivé à un niveau où je sais même de quoi faire avec vous les femmes camerounaises les femmes les femmes camerounaises en fait parce que je n'ai pas encore vu une vidéo d'une femme ivoirienne raison ça je n'ai pas encore vu une vidéo d'une femme togolaise malienne c'est les camerounaises et on a pour excuse pour dire que maman tu connais notre bouche non quand tu nous attaques c'est parti mais maman la force de l'homme homme avec grand h c'est pas dans le c'est pas c'est-à-dire que quand tu attaques tu reprends tu attaques tu reprends arrêtez d'être aussi prévisible que ça aujourd'hui j'étais sur facebook j'ai regardé une vidéo d'une femme que je pense que c'était la troisième fois que je vois une de ses vidéos où elle raconte l'eau sale t'as dit donc tu fais une lave l'eau que tu veux verser là c'est ça qu'elle raconte l'eau sale l'eau qui n'est nécessaire à personne à ce qu'elle raconte c'est-à-dire quelle est cette mentalité camerounaise que vous avez toujours à vous vendez dans rien du tout quand un homme fait ça honnêtement et puis les hommes camerounais sont pas à ce niveau c'est comme les hommes ivoirien qui sont toujours en train de faire vidéo où ils montent la censure et en tout cas revenons la fille camerounaise la femme camerounaise elle a fait une vidéo où elle dit une fille là une boxe c'est pour l'insulter pour lui dire que elle est une waka voilà voilà ce genre un truc du genre ensuite qu'elle n'a pas les habits et pas toujours les mêmes habits donc dans la vidéo importe un gros manteau noir avec la fourrure du robe noir blanche une veste et une ceinture donc elle se lève à un moment et tu vois la feste si tu vois le manteau si trois mille huit cents euros acheter par là le fils d'un président tu vois la robe ici dans un 350 euros tu vois la scène d'ici quinze mille euros tu vois mon canapé quinze mille euros je n'ai pas fini la vidéo la vidéo députée neuf mais j'ai regardé la vidéo deux minutes c'est-à-dire mon rume s'accent je suis quitté sur la vidéo tout à l'heure je me demandais c'est quoi cette bêtise c'est quoi ce c'est quoi cette excitation nous les femmes camerounaises on a à se faire voir ce pape se parvaner pour des choses idiotes non franchement on tâche et ça c'est le comportement d'une parvenue je ne suis pas ici pour insister quelqu'un mais je dois dire si vous me conseillez vous me conseillez pour la vérité franchement que celui qui se fasse la vidéo si prend ses clics et ses claves tu déménages de mon village je dis ce que je dis toute personne est libre de son opinion personnelle c'est vrai elle pouvait venir tu t'as le droit de faire ta vidéo comme tout le monde je dis pas de bâtir ta vidéo mais je dis que ça devient une une épidémie je peux dire une ça devient une habitude que tu pars sur facebook que c'est les femmes camerounaises sont en train d'insulter les autres camerounaises c'est les femmes camerounaises qui sont en train d'insulter ceci c'est les femmes camerounaises qui sont en train de parler des sujets vulgaires et presque même dégueulasse je dirais je suis camerounaise je vais jamais changer mon identité parce que j'ai honte de ce que mes soeurs camerounaises font ça n'aide pas au changement pour aider au changement je dois plutôt faire ce que je suis en train de faire conscientiser personne ne paye tes factures moi personne que c'est bien bien c'est fait nous qui me disent estelle franchement tu es l'aigle tu bois tu les mêmes habits tous les jours franchement tu es une waka vous croyez franchement que j'aime le temps l'énergie il faut que d'abord premièrement faut avoir rien à foutre dans ta vie deuxièmement faut avoir énormément d'énergie à gaspiller troisièmement faut vraiment être se sentir culpabilisé parce que si je sais franchement mon frère si je sais que j'ai les habits si je sais que je ne suis pas un waka si je sais que dans mon propre coeur et corps que je suis pas l'aide ce que pierre ou paul me dit je m'en bats les couilles excusez mon langage mais franchement je m'en bats les couilles qu'est ce que tu as venu faire une vidéo la fille taillerie une boxe peut-être la fille ne t'a même pas écrit parce qu'il y a des gens comme ça il vient à facebook comme les gens vont demander de faire la vidéo c'est qui t'a demandé ça qui t'a demandé ça tu mens pourquoi tu mens comme ça comme gourou dirait pourquoi tu mens comme ça hein c'est anti alors on m'a inboxé j'ai eu les request non tu es venu faire ta vidéo puis tu as honte de faire ta vidéo simplement donc tu dois dire que quelqu'un t'a dit de faire vidéo dont mon frère pardon on se connaissait à faire des vidéos sur ça depuis un an on me connaît déjà donc pardon grâce à Dieu à cause de Dieu les 5 nouveaux histoires tu m'a écrit en inbox quel inbox quel inbox là et puis après il nous dit que je suis sûr que la fille qui m'a écrit en inbox c'est une amie parce que c'est mes amis qui sont toujours jalouse de moi c'est c'est une amie qui est jalouse de toi et tu l'appelles amie c'est que c'est pas une amie c'est pas toi d'elle c'est tout si chez toi tu as les habits de 1800 dollars si chez toi tu as un canapé de quinze mille dollars quinze mille euros whatever the fuck it was tu sens vraiment le il est vraiment nécessaire de faire une vidéo où tu racontes ça aux gens ça a changé quoi tu t'es ridiculisé ma mère dit souvent que si tu as la rivière en train de te laver et tu as accroché tes habits et un fou vient il prend tes habits ou tu le suis et tu commences à le suivre aussi qui est le fou dans l'histoire parce que tu sais que le gars est fou toi tu le suis nul toi tu es fou tu es plus fou que lui donc si quelqu'un prend son temps son énergie son attention son cerveau pour t'attaquer et il expecte t'as dit son expectation je sais pas comment dire en français c'est que tu vas rebondre tu vas récalier tu vas t'insuter aussi tu vas faire ceci-ci la personne t'a fait inbox dans un certain niveau il a une il ou elle a une certaine pudeur il veut pas se faire voir en public en insultant une autre personne toi maintenant avec tous tes diplômes avec tous tes petits amis fils de président avec tous tes millions d'euros chez toi tu décides de faire une vidéo où tu montes ton visage avec ta perruque à tes lunettes bonjour hein je sais que vous n'aimez pas ma vidéo mais je vais vous publiez vous direz la diarrhée on est sérieux là franchement j'en ai essayé à chanter que la femme africaine c'est comme une voiture il faut l'entretenir oh yeah il faut l'entretenir oh yeah t'as dit on veut vous cajoler on veut vous aimer on veut créer des millions de pages pour publicité la valeur et la grandeur de la femme mais c'est comme si quand vous quittez l'afrique là vous arrivez en france t'as dit l'europe l'europe vous vous supprime t'as dit ça s'attirer dans votre tête on commence à vous compoter comme les vaches qui n'ont pas de berger tout le monde veut se faire voir et ce n'est pas pour du positif c'est du négatif je vois pas une caméra faire une vidéo pour dit qu'au franchement mes soeurs bonne année franchement plus l'année qui arrive non tu vois pas un camerounais qui va faire une vidéo pour dire que mes soeurs arrêtons de nous inciter tu vois pas une vidéo où il y a une soeur qui dit quelque chose de constructif c'est toujours du blabla toujours des insultes toujours des intrigues toujours il y a quoi même avec vous camerounais il y a quoi avec vous parce qu'on n'a pas la guerre chez nous c'est pour ça que vous faites ça le jour où les gens sont toujours en train de spéculer le tribalisme la guerre le jour que ça sera pas tribalisme ce sera les femmes qui vont déclencher la guerre au cameroun ce seront les femmes qui vont créer des problèmes parce que femme va dire à homme et comme le pouvoir de la femme c'est la persuasion le cameroun sera en guerre à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays ça va péter je suis fatigué de regarder les vidéos où vous ne dites rien de constructif il y a un proverbe à l'anglais qui dit que if you don't have anything good to say don't say nothing to go si tu n'as rien de bon à dire tais toi tais toi ce n'est pas obligé je vous dis ça tous les jours ce n'est pas obligé de parler mais ben là franchement il y a des gens qui me disent mais tu ne fais plus les vidéos tu fais plus les vidéos je n'ai rien à dire de bon je vais me mettre ici je commence à dire que vraiment non 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 vous devez comprendre quelque chose vidéo on fait vidéo que nous on fait on met nos faces sur internet ça traverse le pays ça traverse ici ça parle pas ça vient ici ça comme ballon dans l'air attend je vous explique vidéo que nous faisons là c'est pas seulement ta face on voit ça reflète qui tu es ça reflète ceux qui t'ont élevé ça reflète les gens qui t'ont entouré ça reflète sur tes enfants si tu en ont ça reflète sur d'où tu viens donc vous croyez que c'est seulement ta face que tu manques ouais ouais et puis quoi non ma chérie pardon pardon c'est comme ça on commence à dire ah non peut-être ça m'a été à carrière peut-être ça m'a pas pris les bonnes manières peut-être que depuis qu'elle est petite et les wakas parce que ma chérie honnêtement je vais vous dire quelque chose il n'y a pas deux gens de femmes insolentes comme les wakas et voilà be like si vous voulez fâcher vous le dit la vérité il n'y a pas deux catégories de femmes insolentes comme les wakas pourquoi parce qu'elles n'ont plus peur de rien d'arrière mon frère c'est à dire il faut arriver à un niveau de de sang froid pour avoir comme offré dans ces gens là je ne dis pas que les femmes qui font les vidéos suffisent que ce sont les wakas ces gens qui décident de prendre ton temps ton énergie t'as dit tu mets ton visage on partage ta vidéo et mais ça on veut dire à ce qu'elle est ouais on m'a vu ouais ouais on m'a vu non on t'a vu on a vu ta mère on a vu ton père on a vu tes frères on a vu tes soeurs on a vu tes soeurs on a vu ton village on a vu tes enfants aux états unis c'est ce qu'on appelle bullying c'est à dire qu'on se moque de toi on te traumatise les enfants vous qui faites vidéo là vous la passez moi j'ai pas dedans vous vous qui faites vidéo là vous mettez sur le net ton enfant grandit 5 ans 6 ans arriva à l'école on lui gifle ta mère avait insulté une fibre à me léquer parce que ta mère s'est une émonde au biche en bourse d'enfant l'enfant revient ou pas tes portes est pleine j'ai l'impression que nous sommes dans une génération de femmes et de personnes qui ne pensent qu'au présent à cause de dieu commença à penser au futur dans trois ans dans deux ans dans cinq ans quand tu vas finir ton attaque que tu fais ce facebook tu pas cherché au boulot ma chérie je vous dis toujours et du qu'est ce que je vais faire on n'efface rien sur internet ce que tu crois que tu as effacé là c'est pas effacé c'est effacé de tes yeux mais c'est garder la mémoire de l'internet le jour où tu pas cherché au boulot on tape ton nom sur google toutes tes bêtises sont versé ouah versé ouah moi j'ai des frères aux états unis j'ai des frères qui ont travaillé et continue à travailler pour le gouvernement américain donc quand je me place ici là je fais attention à mes propos première sur deuxième moment au cameroune mon père est politicien donc je vous dis encore je vous dis juste ça dit que le sang froid je n'ai pas peur des gens mais en même temps je connais formuler mes phrases formuler mes mots pour que demain après demain le nom de mon père ne soit pas là bas que oh tu as seulement eu une fille voie c'est que ta fille est devenue pardon si je ne parle pas en mariage si je ne fais pas d'affaires au moins que je sais pas moi qui apporte la honte ou le malin à ma famille pardon le dehors est mauvais on tue les gens pour rien le dehors est mauvais on tue les gens pour rien récemment j'ai vu tout une tout un truc sur facebook où une fille a été tuée parce qu'elle était plus belle que ses copines vos choses que vous faites là vous venez sur facebook et gardez ma chambre c'est vous qui êtes en europe où il y a des africains comme ça samba le jour qu'on va t'entendre c'est qu'il n'y a pas été tué on va seulement aussi commencer à faire araipi 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 elle était jolie sans savoir que le malheur de l'homme ne vient jamais te louer parfois c'est toi même comme mais tu m'as dit c'est ton propre auteuil qui perce ta chaussure toi mon frère ma soeur ça c'est pas pour les hommes camerounaises c'est pour les soeurs camerounaises à cause de dieu il voit rien dit yako yako comportez vous yako même on vient d'une tradition d'une culture où la femme est posée la femme rassemble la famille la femme c'est elle qui prend soin la femme apporte amour on arrive en france on devient les taureaux mon frère c'est quoi il ya quoi qu'est ce qu'il ya même de beau à se filmer pour insulter les gens qu'est ce qu'il ya même de beau et puis il ya toujours des gens qui vont liker le négatif qu'est ce qu'il ya de beau à se faire voir que oui je l'ai insulté mais ma baïa là ça fait maman ça donne que j'ai le point la raison qu'on a créé la forme c'est pas pour la bagarre c'est pas pour la guerre c'est la force c'est l'amour c'est la paix s'est créé se construit c'est pas détruire maman et camerounaises mais ce pardon je vous aime c'est pour ça que j'ai fait vidéo tant qu'avant que ivoirien malien togolais vient faire vidéo pour vous insulter la pardon c'est moi il vous dit en vérité vous et vous fous c'est pas que j'ai dit mes chefs et c'est en christ j'ai commencé à vivre au nom de dieu à cause de dieu compotez vous gardez votre composition quelqu'un vient sur facebook tu es au blog c'est fini mon ami ton loi est là c'est lui qui paye non c'est lui qui achète à nourriture c'est lui qui a payé ton téléphone qui a été insulté là ça fait quoi tu as réduit de deux centimètres non tu es devenu noir je t'ai bon non il ya quoi même avec vous vous t'a dit laisser certaines choses de glisser sur tout comme l'oste de canard vous croyez il ya gens qui vient pas se faire pour tous les jours m'a inciter et toi tu es qui est dans la l'air de fille un roman tu écoutes bon bel air de sorcière mais je vais aborder à vos états unis je m'en fous pas mal mais ma bouche si vous connaissez ma bouche si je me réveille matin bonheur j'ai dit je vais inciter quelqu'un je vais inciter jusqu'à tu vas te suicider mais c'est pas ça le but c'est pas ça dit je ne veux pas être réputé pour l'affaire de l'angla en quête et insulte et bon vrai non je vais être réputé quand on vend que dans la fila elle est là construit et c'est ce que je veux que les femmes camerounaises vous ayez dans la tête construit élevé ton frère aimé apporter la paix produit béni pas détruit à cause de dieu messieurs je vous aime bien mais je me préfère donc à cause de dieu comportez vous vos chemises de 3500 euros c'est bien ma chérie porte porte quand on vous enterre 6 pieds sur terre 3500 euros 8600 euros ça reste sur terre si tu es sorti avec le fils du président c'est bien pour toi tu es où aujourd'hui le fils du président est où pour qu'on t'a pas épousé aïe comportement à carrière toi ça sert à rien et puis c'est une femme brune et puis c'est une femme brune qui aime par là comme ça à camerounaise un chef réciteur en christ merci partagez la vidéo bien quoi